Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus léger que d'habitude, histoire de souffler un peu. On va parler du programme choc de cet hiver, Frenchy Shore. Et alors, on a tout regardé, t'as tout regardé, Isu. Oui, j'ai tout regardé. C'est toujours moins pénible que d'écouter du Anthoven. Il a adoré. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là non plus. Allez, Frenchy Shore, c'est parti ! Bon, il y a beaucoup de cul, hein. Ça tourne beaucoup autour du cul. Chant, ça te gêne, toi. Non, justement, je vais commencer par les qualités du programme. Frenchy Shore, c'est l'émission de télé-réalité dont tout le monde parle depuis des jours. Le concept, c'est d'enfermer 10 jeunes dans une villa. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Sauf que là, il n'y a pas de limite. On revient aux bases du genre. Oui, c'est à l'ancienne, en fait. Les jeunes ont leur fourni de l'alcool à gogo et on attend qu'ils baissent ou qu'ils se battent. Il n'y a pas de concours de chant, de secret, c'est assez peu scénarisé. On est là pour voir des engueulades et du cul. L'émission est diffusée sur MTV et Paramount+. Bon, par contre, c'est un peu fatigant à regarder. Je vous préviens, ils gueulent beaucoup. Ils disent des trucs débiles. Non, attention, là, c'est du mépris de classe. Mais on va y revenir plus tard. Non, mais ils disent des trucs débiles. Ils font des trucs débiles aussi. Enfin, c'est manifeste. Oui, c'est du mépris de classe. Non, il y en a un, à un moment, ils mangent du caca d'animaux. Oui, bon, ça, ok. Pas normal, ça. L'émission a été produite par A-Production, une filiale de la société Satisfaction créée par l'animateur Arthur. Elle est à l'origine de nombreux programmes pour plusieurs chaînes différentes. On lui doit déjà Les Anges, La Villa des coeurs brisés, Qui veut être mon associé ? Ou bien sûr, Vendredi tout est permis. Même si Frenchie Shore est l'adaptation d'un programme américain, l'émission est bel et bien issue des canaux traditionnels. Ça vient pas d'une petite boîte ou d'une boîte étrangère qui voudrait percer en France. Ça vient de la boîte d'Arthur. Arthur, l'évadée fiscale. Arthur, le pote de Sarkozy. Arthur, le tripoteur. Ah putain, lui aussi. Vous savez que ça fait des semaines que je vous ai en face de moi et un truc que je vais faire avant la fin de l'émission. C'est quoi, à votre avis ? Manger les joues. Je vais vous croquer ces petites pommettes. Pardon, excusez-moi. Bon, pour le producteur Arthur, Frenchie Shore, c'est un business comme un autre. Encore que là, il y a un petit challenge, parce que la télé-réalité, c'était un style qui commençait vraiment à s'essouffler. Donc l'idée, c'était qu'il fallait renouveler le genre. Oui, on sent qu'il y a un nouveau ton un peu plus inclusif. Ça fait moderne. Mais pour le reste, on retourne aux fondamentaux. Du cul, des engueulades, un langage cru, l'émission est d'ores et déjà considérée comme la plus trash qu'on ait connu en France. Et elle a bien sûr choqué le chroniqueur média de France Inter, Cyril Lacarrière. Évidemment, MTV fait tout ça sous le couvert de modernité et d'inclusion. Il ne faut pas se tromper, c'est juste mercantile, sordide et dégueulasse. Et pour être franc, ce qui m'étonne le plus quand même, c'est que cette émission se retrouve en France sur Paramount+, une plateforme qui, jusqu'ici, était plutôt de bon standing. Mais ce n'est pas le seul à avoir été choqué, Cyril, parce que Frenchy Shore a même été évoqué sur les bancs de l'Assemblée nationale par Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon. Laurent Marcangeli est à l'origine d'une proposition de loi qui instaurerait une majorité numérique à 15 ans. La loi a été adoptée en juillet, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ce 22 novembre, il interpellait la première ministre. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui énonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore, à la limite de la pornographie. Elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. Le 20 novembre, deux jours plus tôt, dans une interview accordée au journal Le Parisien, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, a aussi donné son avis sur Frenchy Shore. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le journaliste venait d'enchaîner les questions sur les peintres impressionnistes, les collections du musée d'Orsay, l'Institut du Monde Arabe, la Palestine, Beyrouth, tout ça. Et d'un coup, il demande, Frenchy Shore, un programme très vulgaire avec des scènes de sexe explicites, est actuellement diffusé sur MTV ainsi que sur la plateforme Paramount+. Qu'en pense la ministre de la Culture ? Bon, c'est vulgaire, c'est explicite. On veut pas que nos enfants tombent là-dessus, ça c'est OK. Mais alors la question, c'est celle de la régulation. Que fou l'Arcom ? Que fou l'Arcom ? Bah ça, on se demande dans ce pays. Après franchement, moi je serais l'Arcom, j'aurais peut-être d'autres priorités. Il y a peut-être d'autres trucs un peu plus urgents. La ministre de la Culture s'inquiète de la limite de la pornographie. Elle demande à l'Arcom de s'en saisir au titre de la protection des minières précisément. Seulement, les diffuseurs ne sont pas en France. MTV France est édité depuis Prague, Paramount+, depuis Berlin, hors du champ de l'autorité des médias qui se dit donc impuissante en la matière. Alors voilà, Frenchy Shore a soulevé la question de la protection de l'enfance. Pourquoi c'est une vraie question ça ? Oui enfin, on a des gamins qui sont à la rue, on a des gamins qui vont à l'école le ventre vide. Mais non, le danger là, c'est Frenchy Shore. La protection de l'enfance, c'est un vrai sujet. On peut le prendre par plein de bouts différents. Tiens par exemple, est-ce que déjà on pourrait pas les protéger correctement de l'inceste ? Ça devait être le grand sujet de la rentrée. Le gouvernement a déjà fait quelques annonces que les acteurs du secteur ont trouvé insuffisantes. Mais voilà, on en a pas tant parlé que ça finalement de l'inceste. On pourrait aussi parler de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance qui est à bout de souffle. Ça c'est un problème qui dure depuis des années. On avait fait un OLG là-dessus en 2019 déjà. Et depuis, il n'y a pas grand chose qui a bougé, comme vous l'expliquez il y a quelques mois Emma Barrier sur Blast. Mais depuis la décentralisation de l'ASE et la suppression du ministère de l'enfance par Emmanuel Macron en 2017, les travailleurs sociaux n'ont plus aucune raison de s'organiser collectivement ou de manifester dans les rues de la capitale. Résultat, leurs revendications ne sont pas entendues et leur mobilisation reste locale. À Paris, au niveau du département, les éducatrices dénoncent même des suppressions de postes, alors que le milieu est déjà sous pression. Mais tout ça, de toute façon, c'est pas du ressort de la ministre de la Culture. Elle, elle est là pour faire la police du slip et du téton, pour dire où est-ce qu'il y a trop de cul, est-ce que c'est trop vulgaire ? Donc dans Le Parisien, voici ce qu'elle répond à propos de Frenchy Shore. On n'est pas dans le registre de la fiction, d'un film ou d'une série, avec le recul que ça implique. Pour des adolescents qui vont se dire c'est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique. Par contre, Madame la Ministre, Le problème, c'est pas aussi de créer ce type de programme ? Ben non, mais dans ce cas-là, on ne crée plus de films pornos. Moi, je ne suis pas consommateur de films pornographiques, mais il y a un public. Elle met le doigt sur un problème interne au gouvernement qui est l'encadrement, l'encadrement de Twitter et l'encadrement des réseaux sociaux. Et le problème n'est donc pas le programme, mais donc l'encadrement des réseaux sociaux, et c'est très bien qu'elle mette l'accent dessus. Bon, l'émission pose plein de questions, c'est vrai, et si on prend la question de l'influence sur la jeunesse, le problème, c'est peut-être pas tant le cul et les quequettes floutées que les questions de consentement et de sexisme. Slut shaming, culture du viol, fétichisation, Frenchishore a déjà reçu beaucoup de critiques à ce niveau-là. Et encore, à l'heure où on vous parle, on a vu que les 4 premiers épisodes, donc si ça se trouve, il y a encore pire dans les suivants, on va voir. Mais ça, c'est classique dans ce genre télévisuel. Ça fait des années que des programmes comme Les Anges ou La Villa des coeurs brisés sont régulièrement pointés du doigt sur leur gestion et leur mise en scène des violences sexistes et sexuelles. Ça fait des années que dans l'indifférence générale, des affaires sont révélées. Parmi les personnes qui ont alerté sur le sujet, il y a Constance Villanova, journaliste spécialisée entre autres sur la télé-réalité. Elle nous a accordé un entretien. Donc en fait, ça fait plusieurs années que les internautes, les militantes et certains journalistes dénoncent ces faits de violences sexistes et sexuelles ont écrit un effet. On en est arrivé au point où en 2021, Marlène Schiappa avait reçu Magali Berda et des candidats de télé-réalité pour parler de violences sexistes et sexuelles alors qu'on était en pleine affaire Ilan Castronovo avant que c'était lunaire. Ilan Castronovo est une star de télé-réalité qui a été accusée d'agression sexuelle en 2021. A l'époque, son agente, c'était Magali Berda. Et c'est Magali Berda qui avait été invitée par Marlène Schiappa, alors ministre chargée de la Citoyenneté, qui lui demandait de sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles. C'était clairement n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ? Tu veux des cocktails ? Eh ben y'en a pas ! Elle va rentrer chez Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs ! Que des beaufs amateur ! Il faut savoir que la télé-réalité c'est un englement médiatique et que les médias s'y sont intéressés très récemment uniquement avec l'affaire Bouba Magali Berda, donc l'affaire dite des influx voleurs. Et avant ça, par snobisme, les médias mainstream institutionnels ne s'emparaient pas du tout de ce sujet depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu le loft qui a suscité en 2001 énormément de réactions médiatiques. Et après, pendant 20 ans, il y a eu une sorte de silence radio absolu et total sur ce phénomène audiovisuel qui fait partie de la culture populaire. Par snobisme, en fait, les médias ne s'en sont pas emparés. Les celles qui s'en sont emparées sont les blogueurs télé-réalité et la presse à scandale. Parmi ces blogueurs spécialisés, on trouve par exemple Sam Zira qui couvre évidemment le phénomène Frenchie Shore et qui d'ailleurs fait un meilleur boulot que les médias généralistes, qui ont tendance à se contenter de dire que c'est vulgaire. Prenons un exemple. Et mon style de mec serait vraiment maghrébin, sinon des chismés, sinon des ronaves. Quelqu'un viril, c'est moins la folle. Donc ça veut dire j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est moins viril que moi, sinon j'irais une gosse et plus rapide. Ce passage avait posé problème à pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Le candidat avait été accusé de fétichiser les personnes noires et arabes en leur prêtant une virilité qui relève un peu du cliché raciste. Et bien Sam Zira a pris l'initiative d'inviter sur son plateau Lara Zbai, un enseignant-chercheur en sciences de la communication, pour qu'il vienne faire un peu de pédagogie avec les candidats. Alors évidemment, il y a une différence entre Enzo qui le dit, entre une production qui va exploiter cette séquence et l'industrie politique qui, elle, va scénariser ces clichés orientalistes et coloniaux. Mais dans tous les cas, on a affaire à une participation à un processus qui peut avoir des conséquences sur le long terme, sur les personnes racisées, qui y sont exposées fréquemment. Alors les médias généralistes sont quand même curieux, hein, parce que bon, il y a polémiques, Frenchy Shore fait scandale. Alors du coup, ils ont quand même invité certains candidats pour leur poser certaines questions. Et quand même, il y a une petite évolution. Les candidats sont finalement mieux reçus aujourd'hui que ne l'avait été Nabila à l'époque. Souvenez-vous, elle avait à peine 20 ans. Moi, quand un journaliste est en face de moi, il me demande est-ce que ton rêve est de devenir présentatrice télé ? Non, mon rêve n'est pas de devenir présentatrice télé. En tout cas, vous avez fait toutes les émissions en clair de Canal+, Le Grand Journal, Le Tube... Je ne fais que, je ne fais que Canal+. Vous n'avez pas fait le journal du Hard, vous auriez peut-être dû commencer par là, non ? Ah, je ne sais pas, vous n'êtes pas très drôle en fait. Ah, ce n'est pas en clair. Vous essayez de faire des blagues et tout, mais malheureusement, vous ne faites rire personne à part vous-même. Contrairement à Nabila, cette fois, les candidats de Frenchy Shore ne sont pas invités en plateau pour être humiliés. Par contre, on leur pose des questions qu'on devrait plutôt poser à la production. Oui, parce qu'en vrai, c'est Arthur qu'il faudrait inviter. Mais je suis d'accord, et ça, tous les candidats le sont. C'est un programme qui est dédié à certaines personnes. Ça, c'est catégorique là-dessus. Donc sur ma table, la ministre ou les autres personnes qui pensent ça, on est tous OK pour dire c'est moins de 18, c'est moins de 16 ans, il y a des avertissements, il y a du sexe, de l'alcool. Ce n'est pas un programme qui est pour tout le monde. Cette candidate, c'est Ouriel, la star de Frenchy Shore, et elle le répète, ce programme est soumis à des limites d'âge. C'est diffusé tard et sur des chaînes payantes. Mais l'interview ne revient pas sur les problèmes de consentement et les affaires de VSS qui ont éclaboussé le milieu et la boîte de prod d'Arthur. On reste surtout sur le côté trash et vulgaire de l'émission, comme dans l'interview de Rima Abdulmalak. Et donc en ce sens, il y a une réelle hypocrisie tout à fait de la part de la ministre. Ça fait des années qu'on alerte sur des programmes qui ont fait de la culture du viol et des violences sexistes un socle et leur identité. Et c'est des programmes qui sont diffusés à 17h30 à l'heure du goûter sans avertissement. De manière générale, le mépris pour la télé-réalité se confond souvent avec un certain mépris de classe, un mépris pour les candidats eux-mêmes. Il faut dire que ce mépris de classe, en fait, c'est un des mécanismes de ces programmes. Oui, c'est un choix de la production. Le casting est pensé pour offrir un spectacle. Comme dans le Loft, le public va découvrir les expressions des jeunes, leur langage, leur accent, leurs erreurs de français. Ça fait partie de l'intérêt du programme. Le public est invité à les regarder de haut. Donc, il faut savoir que French Shores, c'est l'adaptation d'un programme américain qui est arrivé sur MTV en 2009 qui s'appelle Jersey Shore. Et Jersey Shore, ça se passe dans l'État du New Jersey aux États-Unis. Pourquoi cet État-là ? Parce que c'est censé être l'État le plus beauf de tout le pays. Donc, de base, l'émission, le concept est classiste et d'où… Enfin, et inspiré d'ailleurs, Jersey Shore, inspiré à l'aube des années 2010, Alexia Larajoubert qui est productrice pour faire Les Marseillais et Les Chis. On se souvient de ces deux programmes-là, des programmes un peu régionaux qui se moquaient complètement de ces deux régions opposées de la France. La province, c'est drôle, les accents, c'est beauf, ils ont des expressions bien de chez eux, c'est exotique. Ouais, on regarde un peu pour ça aussi, c'est marrant quoi. Enfin, c'est honteux de regarder pour ça. Enfin, c'est honteux de regarder presque tout court. Ah oui, non. Il ne faut pas dire qu'on regarde ces programmes-là. Quand on regarde ça, on sait qu'on regarde un peu de la merde. Donc, on ne va pas forcément l'assumer en public. Parce que les gens pensent que la télé-réalité, par essence, est bête et donc ils ont honte et est plus bête que d'autres formats. Alors qu'on peut considérer, je ne sais pas, certaines grosses comédies américaines ou françaises comme… Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, comme particulièrement bête. Mais il y a moins de honte à la regarder, curieusement. Pour moi, ça s'apparente vraiment à du mépris de classe, à la fois pour les candidats, puisque la plupart des candidats appartiennent aux classes populaires, et à la fois du mépris de classe pour ceux qui regardent avec qui on ne veut pas être associés, en gros. Puisque les spectateurs, comme je vous le disais, la cible, c'est des gens des classes populaires. Ah ben, c'est sûr que la cible, ce n'est pas les bourgeois. Ce n'est pas Madame la Ministre de la Culture. Ce n'est pas Monsieur Christophe Barbier. Non, mais il en a parlé quand même sur BFMTV. La chair est triste et là, j'ai lu tous les livres. Eux n'ont pas lu beaucoup de livres, à mon avis. Mais ça, je n'en sais rien, en fait. De toute façon, là, il y a un filon pour tous les chroniqueurs. Se moquer de Frenchie Shore, ça ne coûte pas cher, ça remplit les chroniques, t'obtiens des rires facilement, c'est open bar. Plein de jeunes très décomplexés qui veulent s'accoupler, et pour le téléspectateur, une seule angoisse, la peur qu'ils se reproduisent. C'est la télé-réalité des détraqués sexuels analfabètes. Enfin voilà, donc que le Qatar achète l'émission et leur fasse faire chambre séparée à ses blaireaux. Charlie Hebdo aussi a publié une planche sur Frenchie Shore, plus méchante que drôle, mais tout ça, ça passe. Se moquer des candidats de télé-réalité, c'est pas grave, c'est une tradition presque. Et puis voilà, ces personnes-là, elles n'avaient qu'à pas s'exposer si elles ne voulaient pas qu'on se foute de leur gueule. Donc pour les candidats, c'est le festival, parce que ces moqueries dans les médias, elles s'ajoutent à toutes celles qui subissent aussi sur les réseaux sociaux, où certains sont carrément harcelés. Et puis parfois, c'est même le contraire. Les réseaux sociaux peuvent se montrer plus bienveillants que certains chroniqueurs télé. Ouriel, la jeune candidate qu'on vous a présentée avant, a reçu un très bon accueil du public. Ses prises de parole ont été appréciées et relayées. En ce moment là, comme vous, je fais des plateaux, je parle un peu de mon parcours, de qui je suis. J'aime beaucoup aussi controverser un petit peu avec l'image qu'on a de moi dans la télé, d'une femme de télé qui assume la sexualité. J'en ai dans la tête, je sais avoir des discours. Ouriel porte un discours politique sur la transidentité par exemple, étant elle-même une femme trans. Elle a eu le courage d'aller en parler sur différents médias, toujours avec un ton très pédagogue. Et là, je pense que l'enjeu était différent pour moi d'être dedans, parce que la femme trans, la sexualité, c'est quelque chose de très tabou. Donc j'avais peur aussi un peu de se contrebalancer qu'on puisse dire par rapport au fait que je sois une femme trans qui assume la sexualité. Mais en tout cas, je suis contente du message, de la manière dont il est passé. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages. Moi, le but premier, c'est aussi démocratiser la transidentité. C'était très important pour moi et j'ai énormément de soutien par rapport à ça. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Frenchy Shore, on peut bien lui reconnaître ça. L'émission tente de nous montrer des choses qu'on n'a jamais vu avant, comme par exemple un coming out trans qui se passe bien, qui est bien reçu par les autres candidats. Un coming out qui est, je pense, un des premiers coming out trans vraiment fait à la télé. C'est la chose qui a fait le plus parler dans les premiers épisodes. Peut-être que certains s'en doutent, peut-être que certains s'en doutent pas. Mais c'est une femme trans. Incroyable. La France a un petit peu peur en tout cas. Les productions ont un peu peur de mettre à l'avant des femmes transgenres, puisqu'on sait pas forcément comment ça va être reçu. Quand on va dans d'autres pays, c'est quelque chose de très démocratisé. C'est important pour moi de le dire, de l'assumer, puisque du coup, ça permet de faire avancer aussi les choses, de rendre la transidentité quelque chose de léger, puisque c'est vrai que c'est encore quelque chose de très tabou. On assiste aussi à des moments de vraie bienveillance. Par exemple, on a un candidat pansexuel qui, à un moment donné, va s'effondrer en pleurs, parce qu'il se sent enfin compris et entouré de personnes qui ne le jugent pas. Je suis grave content d'être tombé sur vous, parce que vous êtes grave ouverts et j'avais tarpé l'appréhension de ça. Et vous avez gravité à l'écoute de A à Z, et que vous nous avez porté aucun jugement. Et ça fait grave plaisir d'être avec des personnes qui sont grave ouvertes, parce que ce n'est pas notre cas tous les jours. Je suis grave content de vous avoir rencontré deux. Mais moi, je suis entière, bébé. Oui, non, ça, c'est un moment touchant. Après, c'est le même mec qui, je ne sais plus si c'est avant ou après, il a carrément mis un cafard dans la culotte d'une autre candidate. Oui, non, mais si, mais quand même. Oui, non, là, c'était touchant. Il y a des trucs marrants, comme par exemple, quand ils essaient de les faire bosser, ils ont un rapport au travail qui est très drôle. C'est d'autant plus drôle que la production les envoie travailler en lendemain de cuite, dans différents jobs pénibles, et on sent que les jeunes ont perdu le goût de l'effort, quoi. Les patrons, à la fin de la journée, ils n'en peuvent plus de ces jeunes, là. Allez, stop, les gars, on arrête, là, allez. Mais c'était vraiment pas terrible. Je ne vous plus jamais sur ma plage. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Tout. Allez, dégagez de la... Cassez-vous, allez. On n'a pas le droit à un chat avant toi ? Non, rien du tout. Il a pensé qu'il nous foutra la porte comme ça, mais mec... De ce moment, ça va faire tomber les bouteilles ! Ça va faire tomber les bouteilles ! Sortez du bar, sortez du bar, là ! Et puis, autre point, c'est vrai que, même si c'est un peu marketing, il y a une vraie diversité dans le casting. Une diversité de couleurs de peau, d'orientation sexuelle, de morphologie. Par contre, il n'y a toujours pas de lesbiennes, mais comme d'hab, on a l'habitude. Frenchy Shore, c'est une émission qui peut rester problématique sur certains points. Ça reste très trash avec des candidates ultra-sexualisées. Et comme je le disais, on dit que c'est pas scripté. Les candidates disent qu'elles sont pleines non-consentiantes. On le verra peut-être dans quelques années. En tout cas, c'est ce qu'elles affirment. Et c'est la première fois dans un programme de télé-réalité que des femmes, des candidates, sont actives sexuellement, présentent une sexualité heureuse, assument leur désir. Donc ça, c'est assez rare. Par ailleurs, c'est un programme qui ne fait pas de pinkwashing. Le pinkwashing, c'est quoi ? C'est une stratégie marketing qui consiste à distiller ici et là des ingrédients LGBT pour se donner une image progressiste. Il se trouve que là, il n'y a pas de pinkwashing. C'est pas une stratégie marketing. On a un casting qui est complètement inclusif. Bon voilà, finalement, il y avait des trucs à dire sur la télé-réalité. Et c'était pas si inintéressant que ça de regarder Frenchy Shore. Non, c'est intéressant d'étudier la télé-réalité. Sauf que c'est considéré comme un sujet mineur. Donc ceux qui vont s'y intéresser, les chercheurs, les blogueurs, les journalistes, ça va être principalement des femmes ou des hommes gays. En principe, les hommes hétéros, ça les intéresse pas vraiment. Hein, Usul ? Hein ? Oh si, ça m'a passionné. Passionné. J'ai hâte de voir la suite. Et puis, c'est un sujet mineur parce que le public visé n'intéresse pas grand monde, finalement. Bah c'est les classes populaires. Pour tout ce qui est émission de coaching, émission diffusée l'après-midi sur TF1, etc. Plus les émissions de vie collective, les Marseillais, etc. C'est vraiment destiné aux femmes et aux filles et particulièrement des classes populaires. Et puis derrière l'arbre Frenchy Shore, qui a choqué par sa vulgarité, il y a toute une forêt d'émissions qui mériteraient d'être interrogées. Regardez par exemple L'Amour est dans le Pré. Ah ! Sans la langue ! C'est quoi cette histoire ? Je ne sais pas faire, Karine. Bah tu te laisses faire ! Non, moi ça m'a fait de la peine. Il arrive avec sa langue et tout ça, il a jamais embrassé une fille et toi tu fais... Pas la langue. T'ouvres la bouche et puis c'est tout. Oh ! T'aurais dû marquer un peu d'autorité toi aussi, Patrick. C'est juste qu'il a attendu 39 ans quand même, donc bon. Ok, donc là le consentement c'est bon, on s'en fout. Allez ma grande, faut mettre la langue maintenant. T'es pas venu ici juste pour faire du tracteur. Allez, allez ! Allez, branle-le, sois sympa. Bon voilà, cette séquence par contre elle n'avait pas posé problème apparemment. Pourtant le rapport au consentement de Karine Lemarchand, il mérite d'être peut-être un petit peu interrogé. On vous rappelle que c'est une pote de Stéphane Plaza. C'est important que la justice aille plus vite pour ce genre d'affaires pour les femmes qui ont subi des maltraitances. Et c'est important que la justice aille plus vite pour les personnes qui estiment qu'elles sont accusées à tort. D'ailleurs il y a un point commun entre les émissions de Plaza, Lemarchand et Frenchy Shore, c'est l'exploitation des candidats, dans tous les sens du terme. Mais on s'est habitués à ces mécanismes d'humiliation, de compétition, à ces mises en scène qui vont inviter les spectateurs à se moquer des candidats. Oui et puis aux boîtes de prod après qu'ils les abandonnent les candidats. En fait il y a toute une économie qui repose là-dessus sur les candidats et ce qu'en font les boîtes de prod. Les candidats et candidats de téléréalité viennent souvent de milieux très populaires, souvent ont vécu d'ailleurs des traumatismes liés à l'enfance, viennent de familles très modestes et font aussi ces programmes pour mettre leur famille à l'abri en fait. Donc en fait c'est un peu une mine d'or pour les boîtes de production qui savent très bien que le public va réagir en se moquant quoi. Bon voilà finalement Frenchy Shore c'est pas beaucoup plus vulgaire que d'habitude, c'est pas beaucoup plus violent non plus. Y'a juste des quéquettes floutées en plus quoi mais bon. Oui mais ça ça choque le bourgeois les quéquettes floutées, ça choque Rima Abdul-Malak, je comprends. Mais il y a peut-être quand même d'autres priorités là pour le ministère de la Culture, pour l'Arcom. Par exemple les télés elles sont pleines de nazis, c'est pour ça qu'on a appelé l'émission Rhinocéros, ça pourrait être un sujet ça quand même. Non ? Bon nous on s'y remet mais la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ...